Bonjour Blaise Berzinger. Moi ça fait depuis avril que je ne suis pas venu. Et vous êtes agent secret aussi ? Non. Bonjour. Ça m'étonnerait davantage. Vous avez une meilleure couverture. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je tiens quand même à dire ceci, je sais que beaucoup boycottent, que ce n'est pas au goût de tout le monde et qu'en parler sur le service public peut irriter certaines personnes. Mais voilà, moi je ne boycotte pas. Pire même, je suis, avec attention, la Star Academy sur TF1. Non. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la Star Academy, il s'agit d'un télé-crochet français durant lequel on enferme pendant plusieurs semaines de jeunes adultes dans un château pour qu'ils apprennent à chanter mieux. Alors ça n'a aucun sens dit comme ça, mais sachez qu'ils sont filmés 22h sur 24. Alors ça n'a pas davantage de sens, mais sachez que Garou et Zaz leur ont rendu visite. Non. Ça n'a toujours pas de sens, mais sachez que dans ce château, il y a des halbardes, des sabres et des gourgandines à disposition des gens pour qu'ils se foutent sur la gueule. C'est pas vrai et c'est bien dommage parce que là, on aurait kiffé. En fait, la Starac, c'est un peu Game of Thrones, mais sans violence ni cul. Les cris de gros reptiles sont pris en charge par Maître Gims et il y a Paul Nareff qui remplit la case chantée comme un eunuque. Alors, le château de la Starac est immense, mais les élèves… Oui, ce sont des élèves et pas des apprenants. C'est tellement pas HEP quoi. Bref, les élèves dorment tous cougnés à 16 dans deux endroits. De quoi se demander, mais les autres pièces, elles servent à quoi ? Eh bien à stocker et mettre sur leur station de recharge les différents clones de Nikos Aliagas. Honnêtement, je pense que ça doit être un enfer de vivre dans ce château. Tout le monde chante, tout le temps, partout. Tu vas pisser, t'entends « Tell me something girl » Tu vas te servir un verre d'eau, il y a un connard qui chiale en faisant « Comme soudain, semblant crever vers le ciel » Même en bouffant, t'as toujours un pélo qui mâche en faisant « Comme un sou, humain soudain » Les profs rentrent dans la bâtisse le matin en faisant « Good morning » Mais heureusement que c'est un concours de chant et pas de yodel quoi. Yodel, hello tout le monde ! Alors j'espère que vous avez reconnu les morceaux que j'ai chantés. Si oui, écrivez-nous à lesbeauxparleurs.rts.ch et si vous les avez, vous gagnez 15 000 balles. J'ai chanté Lara Fabian parce que lors de la dernière journée au château, avant la finale, elle est venue faire une surprise aux élèves. Donc ça commence par 10 minutes de « C'est Lara Fabian » Ah je suis choqué ! Je suis choqué de ouf ! Et de « Je vous écoutais comme j'étais petite » Alors moi c'est sûr que le jour où je suis enfermé dans un château avec Lara Fabian, je chiale aussi. Mais pas pour les mêmes raisons. Donc elle est là, elle donne un cours de chant. Puis après les élèves, ils chantent mieux grâce à elle. Bon, ben bravo mais je vais pas non plus… Alors la chanson est très belle et… Ok j'ai frissonné mais c'est parce qu'il fait froid chez moi. Le conseil fédéral, les radiateurs, tout ça. Ok j'ai kiffé un moment musical de Lara Fabian. Bon, mais je suis pas une personne lambda, ok ? Je regarde tous les matchs de la Coupe du Monde alors que tout le monde boycott donc je suis pas mainstream, si ? Si. Ouais donc Enola, elle s'appelle, elle m'a filé la chair de poule. Mais que ça reste entre nous. Ah je vous ai pas présenté les 4 finalistes. Alors il y avait Anisha, une meuf qui a l'air sempiternellement défoncée avec un chapeau. Léa, celle à qui on veut gueuler mais fais les exercices, arrête de râler. Louis, le gars qui serait en prison s'il était au Qatar. Et Enola qui… Vraiment alors… Si elle m'écoute… Enchantée, 079, 271, 15, 19… Alors tout au long de cette dernière émission quotidienne, avant la finale, il y a une voix qui arrêtait pas de demander qui mérite de remporter la Star Academy ? Machine, truc, machin ou au trou du quiche ? Mais celui qui méritait vraiment de gagner la Starac, c'était George Alain Jones. Référence de Millennial, hashtag 2002. Désolé Suzette, désolé Ivan, désolé Slobod, désolé Jonas parce que vous faites plus vieux. Désolé toute la première en fait. George Alain Jones, il est devenu directeur d'une école de saut à l'élastique à Pompignac à cause de sa défaite. On sait même pas où c'est Pompignac. Pompignac, on dirait un nom de vieux marquis con dans un fait d'eau. Bref, hier soir, c'était la finale de Star Academy saison 10. Alors c'était pas un prime time à 21h parce qu'avant il y avait Mexique-Argentine. Et franchement, voir la gueule du consultant foot français qui se fait chier aller jusqu'au Qatar, à qui on n'a même pas confié les matchs de l'équipe de France, et qui voit son collègue dire « Alors on va pas faire d'analyse de ce match ce soir Jean-Bilal puisqu'on rend l'antenne à la Star Academy. » Oh mais c'était super quoi. Il faisait la tête du repas de Noël en famille quand un grand-oncle a pété et tout le monde fait semblant de s'en foutre. Mi dégoût, mi rire, on aurait dit Stéphane Chapuza le type. Puis cette finale, franchement, c'était interminable. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un dire « à tout de suite » autant de fois que Nico Saliegas hier soir. Plus ça avance dans la soirée, plus il y a de coupures pub, ça fait de retour dans Star Academy. Il vous reste deux minutes pour voter. Musique. Quand on a que l'amour, quelle émotion, à tout de suite. Une pub suisse naze avec un accent suisse-allemand. C'est la grande finale, la Star Academy s'est bientôt terminée. Musique. Ne partez pas sans moi, quelle émotion, à tout de suite. Une pub suisse naze avec un accent suisse-allemand. Star Academy, saison 10, les votes sont clos. Musique. Ah si j'étais un homme. Quelle émotion, à tout de suite. Pub suisse naze, mais sans accent suisse-allemand, mais avec un slogan de merde par contre. Et pam 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 feel the love generally. C'est le dénouement de la Starac, les résultats des votes après un peu de musique. Qui a le droit de faire chier autant ? C'est bon là, c'est minuit, merde, j'ai les beaux parleurs demain, moi. Heure ressentie, 5 heures du mat', maître Simona, l'huissier qui sert à rien, amène enfin l'enveloppe. C'est Anisha qui a gagné. Alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas être spoilés parce que je vais vous donner le nom de la A. J'aurais dû écrire ces phrases dans un autre ordre, tant pis. Je conclurai cette chronique avec les premiers mots d'Anisha, la grande gagnante, juste après sa victoire. Bon dimanche. Merci.